... que nous avions eu avec le président Issoufou. Et je veux remercier l'ensemble des chefs d'organisation internationales qui sont présents avec nous ce soir et avec lesquels nous allons poursuivre par un dîner de travail. Je tiens à remercier M. le maire de Pau pour son accueil dans cette belle ville, maintenant le château, puis le Parlement, réconciliant ainsi toutes les histoires de la ville et de notre pays. Cette rencontre était un moment important après ce que nos pays ont subi ces dernières semaines. Et je veux évidemment ici, avant toute chose, avoir une pensée pour les civils de l'ensemble des pays africains du G5 Sahel qui sont tombés dans le cadre de ce conflit qui dure depuis maintenant plusieurs années sous le coup des attaques des groupes armés terroristes, et avoir une pensée pour les militaires qui sont tombés des militaires français, nous en avons honoré tout à l'heure quelques-uns, à Pau, au RHC, et je vous remercie de votre présence pour cet hommage aux côtés des familles et de leurs frères d'armes. Je pense aussi à tous les militaires de vos pays, et en particulier à ce que le Niger encore a eu à subir ces derniers jours, et je sais le prix du sang qui a été versé par chacun. Cette situation, nous ne voulons pas la laisser perdurer, c'est pourquoi la rencontre de Pau marque à mes yeux un tournant très profond dans la méthode, l'approche, en reclarifiant le cadre politique, en redéfinissant très clairement les objectifs et les termes de l'organisation de notre intervention commune, ainsi que celle de nos partenaires. Je ne serai pas plus long, j'ai laissé d'abord le président Caboret, je remercie à nouveau d'être là, exposer les choses en tant que président actif du G5 Sahel. Je dirai quelques mots en complément et nous répondrons à vos questions. Bien. En tout cas, je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur le président, pour l'accueil et cette belle rencontre que nous avons eue ici à Pau, et dire que nous avons, en tout cas, fait le point de l'ensemble de la situation pour faire le constat que 2019 a été une année difficile pour le Sahel, de façon générale, le lac Tchad également, dans la mesure où, je dirais, la croissance des attaques dans le Sahel, les destructions humaines et matérielles que nous subissons, la crise, je dirais, humanitaire sans précédent que nous vivons dans cette zone, nous a interpellés et nous montrent que nous devons passer à une étape du fière dans le cadre de la coordination de nos opérations. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, le constat, c'est que les résultats que nous engrangeons, pour l'instant, malgré les efforts que nous conjuguons, sont en deçà des attentes des populations qui éprouvent des difficultés majeures. C'est pour cela que nous avons convenu, comme le président nationalien, de rediscuter du dispositif et de définir des piliers sur lesquels nous allons fonder les prochaines et futures actions. Le premier point que je voudrais noter, c'est la nécessité que nous puissions coordonner l'ensemble des opérations des différentes forces sur le terrain et concentrer ces actions-là, je dirais, sur le fuseau centre. Parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, au niveau du fuseau centre, Mali, Burkina, Niger, c'est là qu'il y a les attaques les plus atroces qui ont été constatées. Et l'un des principaux, un des éléments essentiels de ces attaques-là, c'est l'IGS. C'est pour cela que nous avons priorisé. Non pas que nous n'allons pas combattre les autres formes de terrorisme, nous avons priorisé la nécessité de mener le combat contre l'IGS, donc au niveau des trois frontières de façon prioritaire, fondamentale. Le second point également sur lequel nous nous sommes attardés, c'est la nécessité de renforcer les capacités des armées nationales et de les doter, je dirais, des moyens qui leur permettent d'assurer le type de combat asymétrique que nous devons mener sur le terrain. Et de ce point de vue-là, les renseignements, le partage également des renseignements reste également la clé de voûte, je dirais, du succès et de nos combats sur le terrain. Et de ce point de vue-là, nous devons accentuer nos efforts pour consolider la recherche du renseignement et le partage. Le troisième pilier, c'est celui de faire en sorte que nous puissions restaurer, je dirais, l'autorité de l'État. En faisant en sorte également que nous puissions faire en sorte que les populations retournent sur le terrain, puisque nous avons beaucoup de déplacés internes. Faire en sorte également que nous puissions réouvrir les écoles, les centres de santé et permettre aux populations d'accéder aux centres de santé primaires. Donc, c'est une priorité également de l'action que nous devons mener ensemble. Et enfin, nous devons travailler également au développement. Le développement, donc, qui va se dérouler à travers le programme de P3S que nous avons déjà lancé, qui également va travailler sur le point de plan d'investissement prioritaire du G5 Sahel et le plan d'urgence également que nous avons déjà défini, discuté en notre sorte, mobilisation des ressources, intention, en tout cas de mobilisation faite, il faut maintenant travailler à ce que, je dirais, les décaissements puissent se faire et que ce projet puisse être mis en oeuvre. Alors, de tout ça, nous devons noter que concernant également, je dirais, des pays du G5 comme le Mali, où on a salué le dialogue politique qui s'est engagé entre le gouvernement et les différents partis, il a été souhaité que le gouvernement, effectivement, continue ce dialogue et travaille à la mise en oeuvre de l'accord d'Alger et conformément, donc, je dirais, au point de convergence sur lequel ils ont abouti. Voilà, je dirais, les quatre piliers sur lesquels nous devons fonder notre action et c'est cela qui nous amène à demander, donc, et à travailler à ce qu'il y ait une coalition internationale et cette coalition internationale, évidemment, regroupe aussi bien, je dirais, la France, les pays du G5, nous avons l'Union africaine, l'Europe et tout autre partenaire qui veut participer à cette coalition internationale Sahel que nous avons décidé de mettre en place. Au-delà de cela, je voulais préciser également qu'au niveau de l'Union africaine, la dernière conférence des chefs d'État a réexaminé, je dirais, la contribution de l'Union africaine à la lutte contre le terrorisme qui intègre également, je dirais, l'aspect militaire et l'aspect développement et a décidé de contribuer pour un montant de 2 milliards de dollars, 2 milliards et demi de dollars à la lutte contre le terrorisme mais également au niveau de la région, je dirais, la Cédéaou. Alors, c'est pour dire que nous comptons sur l'ensemble des partenaires pour accompagner l'ensemble de ce mouvement et ce que nous avons retenu, c'est qu'il nous faut des résultats probants, rapides parce que nous jouons tous la crédibilité de chaque pays ici présent et la crédibilité de la coalition de façon générale parce qu'il peut avoir le sentiment qui ressort que nous ne sommes pas capables de pouvoir gérer le défi que nous avons en face et ça, c'est une urgence sur laquelle nous sommes tous engagés à faire en sorte que les résultats, au moins sur le terrain militaire, soient rapides pour permettre que les autres aspects puissent se mettre en place rapide. Merci, Président. Trois mots en complément pour ce qui me concerne. Le premier, sur le cadre d'intervention. Pourquoi la France est au Sahel ? Question qui est souvent évoquée pour deux raisons simples. La première, elle a été plusieurs fois rappelée, c'est la lutte contre le terrorisme. Nous sommes au Sahel en guerre contre des groupes armés terroristes qui, évidemment, frappent des populations amis et sévissent dans la région, s'inscrivent dans cette mouvance internationale et se raccrochent à Al-Qaïda, à l'Etat islamique que nous combattons par ailleurs au Moyen-Orient parce que nous savons que c'est une menace qui ne reste jamais locale. Et d'ailleurs, les liens avec la menace qui opère en Libye au lac Tchad, je reviendrai, sont aujourd'hui avérés. Et la deuxième, c'est que nous sommes là pour permettre aux Etats sahéliens d'assumer leur pleine souveraineté sur le territoire. Et c'est ce qui est rappelé par la déclaration commune qui vous est soumise et que nous venons ensemble d'agréer. C'est le choix, la décision, la demande des Etats souverains pour préserver leur souveraineté, de faire appel à des amis, à des alliés pour combattre, justement, ces groupes armés terroristes qui sont aujourd'hui une menace avérée à la souveraineté de chacun des Etats où ils opèrent. Aujourd'hui, à travers la déclaration que nous adoptons, les chefs d'Etat du G5 Sahel ont exprimé leur souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France à travers Barkhane, de nos forces d'engagement, de la présence européenne et de tous les alliés dans le cadre de cette coalition. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est que nous avons clarifié aujourd'hui, comme l'a dit le président Caboret, les objectifs qui sont les nôtres. Une fois ce cadre politique réaffirmé et sans ambiguïté, nous avons un objectif militaire et un objectif politique. L'objectif militaire, c'est la zone des trois frontières, comme ça a été rappelé, entre le Mali, le Burkina et le Niger. La priorité, c'est l'Etat islamique du Grand Sahara, ce qui ne nous empêche pas de combattre tous les groupes armés terroristes, mais c'est l'ennemi prioritaire, car c'est le plus dangereux tel qu'avéré. Pour atteindre cet objectif, nous changeons la méthode en mettant en place une coalition militaire avec un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel en concentrant nos efforts sur cette zone et donc en intégrant nos forces de renseignement, nos forces militaires sur cette zone avec une latitude d'engagement beaucoup plus forte. Au-delà de cela, d'ores et déjà, fort de notre convergence avec les homologues sahéliens, j'ai décidé d'engager des capacités de combat supplémentaires. 220 militaires pour amorcer cette dynamique viendront gonfler les troupes d'ores et déjà présentes sur le terrain de Barkhane. Tous les pays partenaires qui le souhaitent sont les bienvenus pour rejoindre cette dynamique, partenaires européens, partenaires africains et internationaux. Et je veux ici remercier en particulier nos partenaires européens qui ont accepté de s'engager dans la task force Takuba qui rassemblera d'ici quelques mois une force spéciale de plusieurs pays européens. Je pense que c'est une démarche extrêmement importante. L'objectif politique, c'est la consolidation de l'Etat, le retour de l'Etat partout, dans toutes les régions. Et nous avons évoqué le retour, justement, de l'Etat malien à Kidal, la consolidation de l'Etat burkinabé. Et cet objectif politique est indispensable et complémentaire de l'objectif militaire. parce que le but de nos ennemis, c'est l'effondrement de la souveraineté nationale. Et c'est le même défi auquel est confronté le président Issoufou par les attaques répétées. Et je veux encore une fois le remercier d'être parmi nous quelques jours après une attaque très dure et une situation intérieure extrêmement dure. Mais il sait combien l'engagement commun que nous prenons ce soir est aussi clé à ses côtés. Enfin, comme l'a dit le président Caboret, ce que nous proposons de lancer ce soir, c'est une grande coalition internationale pour le Sahel qui aura vocation à rassembler de manière cohérente les différents volets de l'action internationale, la lutte contre le terrorisme que je viens de rappeler, le renforcement des capacités militaires comme il l'a évoqué avec réengagement justement aussi de la présence onusienne à travers la MINUSMA, le travail avec en particulier l'Union européenne et EUTM et CAP, le travail avec l'Union africaine et la CDAO, le troisième pilier qui est l'appui au retour de l'Etat, le quatrième pilier qui est le pilier développement avec en particulier l'alliance pour le Sahel. Nous aurons l'occasion dans les prochains jours et les prochaines semaines de travailler avec nos partenaires pour rendre cette coalition pour le Sahel pleinement opérationnelle. Nous aurons une conférence sur le Sahel le 26 mars prochain à Bruxelles en marge du Conseil européen. Je tiens à remercier évidemment le président Michel et le haut représentant Borrell pour leur présence et leur engagement et remercier aussi la chancelière Merkel pour son engagement au travers de l'alliance pour le Sahel et le partenariat pour la sécurité justement du Sahel que nous avions lancé ensemble à Biarritz. Et puis nous avons acté une clause de rendez-vous avant l'été à l'invitation de la future présidence en exercice du G5, la Mauritanie, que je remercie. Et donc nous aurons à notre niveau au plus tard dans 6 mois ce rendez-vous, dans 3 mois un rendez-vous au niveau ministériel et une coordination bimensuelle pour justement faire avancer ce sujet. Cette coalition et tout ce travail est inséparable de 2 autres engagements sur lesquels les Etats présents et la communauté internationale continuent d'agir. La crise dans la région du lac Tchad et plusieurs l'ont ici rappelé et évidemment la situation en Libye. Et je sais la mobilisation du secrétaire général des Nations unies de son représentant. Je veux ici redire notre volonté à tous de pouvoir avoir dans les meilleurs délais une conférence internationale. Avec la chancelière nous avons encore échangé sur ce point. Et l'engagement de l'Union africaine dans le règlement de la crise interlibyenne est également un élément indispensable de ce succès. Et donc on le voit bien ça fera partie des échanges que nous aurons dans un instant. Tout cela se tient. c'est aujourd'hui en tout cas une clarification du cadre politique une précision et un renforcement de nos objectifs militaires et politiques et surtout des nouveaux termes d'engagement que nous avons ainsi posés. Nous n'avons pas le choix. Il nous faut maintenant des résultats. Nous allons poursuivre ce travail dans quelques instants avec le président du Conseil européen, le représentant de l'Union européenne, le secrétaire général des Nations unies, le président de la commission de l'Union africaine et la secrétaire générale de la francophonie. Je remercie encore pour leur présence et avant cela nous allons répondre aux quelques questions qui sont prévues. Bonsoir. Moi je suis Ibrahim Atraori de la radio et télévision nationale du Mali. Ma première question s'adresse à vous monsieur le président français. Le premier point vous l'avez dit vous avez clarifié entre vous un certain nombre de choses. L'autre côté ce sont les populations les populations maliennes et les populations du Sahel qui veulent comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain. Si vous partez dans le grand nord au Mali dans le Sahel les populations ne circulent pas librement. Aujourd'hui c'est quasiment seulement des militaires qui sont sur le terrain. Les populations ne savent pas qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Les populations veulent comprendre qu'est-ce que Barkhane fait sur le terrain concrètement. dans le discours vous l'avez dit c'est pour lutter contre le terrorisme mais cette population n'est pas convaincue parce qu'elle assiste encore à des massacres de civils vous l'avez dit au début de votre intervention cette population assiste à des massacres jusque dans les garnisons. Dernier épisode on l'a vu 89 militaires tués au Niger. Les populations veulent comprendre pourquoi 4 000 militaires français sur le terrain 13 000 casques bleus au Mali mais au résultat les populations ne comprennent absolument rien. Aujourd'hui quel message d'espoir quel message de sincérité avez-vous à lancer aujourd'hui à cette population ? Et ma deuxième question s'adresse à monsieur le président en exercice du G5 Sahel la communauté internationale s'est engagée un moment à financer le G5 Sahel des promesses où en êtes-vous aujourd'hui avec la tenue de ces promesses et je vous remercie. Je vais commencer en fait. Oui. Bon. C'est vrai que nous avions lors d'une première rencontre de mobilisation à Bruxelles obtenu de la communauté internationale des financements à hauteur d'un peu plus de 420 millions d'euros en ce qui concerne l'Union européenne 100 millions en ce qui concerne nos armées de l'Arabie saoudite et 30 millions en ce qui concerne les Émirats. Concernant, je dirais, la mobilisation de ces ressources, je pense que nous avons fait un point tout à l'heure au cours de la rencontre. Évidemment, nous avons des chiffres de part et d'autres qui sont un peu différents et nous avons dit que nous allons nous rapprocher de l'Union africaine et de l'Union européenne pour que nous puissions faire le point du niveau des décaissements et du niveau des matériels qui ont été reçus. Donc, je réserve ma réponse sur ce premier point en disant qu'il s'agit de faire un rapprochement pour pouvoir situer clairement à quel niveau de décaissement nous sommes et quel est le matériel que nous avons reçu au niveau du G5. Le second point qui concerne l'Arabie saoudite, on n'a pas encore reçu le décaissement de l'Arabie saoudite et au niveau des Émirats, ils ont déjà participé pour 10 millions, il reste 20 millions donc à décaisser. Donc, je peux dire succinctement que les choses sont en cours, ça fait déjà quand même 3-4 ans que nous sommes dans cette mobilisation de ressources et il faut travailler à ce que nous avons insisté pour que les choses se fassent rapidement. Sur ce point, pour être clair et on poursuit ce travail comme l'a dit le président Caboret, il faut distinguer en effet les paiements des livraisons de matériel et souvent d'ailleurs les différences telles qu'évoquées sont liées à ce distinguo. Le président Caboret a raison de rappeler à l'instant l'importance des paiements pour faire fonctionner en particulier les armées pour que justement les transits se fassent, les perdièmes, on l'évoquait tout à l'heure de manière extrêmement précise. L'Union européenne a beaucoup contribué par des livraisons de matériel qui sont aussi très importantes et donc c'est ça qu'on va recroiser mais je pense qu'il est important de rappeler la mobilisation de l'Union européenne et je veux le dire aussi des Etats-Unis dans ce cadre-là qui ont été très présents par plusieurs livraisons et également par leur présence et leur coopération sur le terrain. Sur votre question, j'ai envie de dire que les chefs d'Etat qui sont autour de moi pourraient y répondre beaucoup mieux que moi. L'armée est présente au Mali et je parle sous le contrôle du président Keïta à la demande de l'Etat malien dans le cadre d'ailleurs de plusieurs demandes réitérées et engagements pour sa souveraineté et sa sécurité. Après, là où vous avez raison, qu'il s'agisse de la MINUSMA comme de Barkhane, quand on considère l'espace à couvrir avec ce que représente le Sahel, il est impossible de mettre des militaires qu'ils soient sous l'égide des Nations unies, sous l'égide de la France ou de l'Europe partout. Et en effet, les drames qu'on a eu à connaître le sont dans des campements qui sont souvent loin dans le cadre d'opérations avec des effets de surprise où précisément on a eu à déplorer beaucoup de victimes. Comme l'a dit le président Issoufou que je paraphrase lorsque je suis allé le visiter, rendre hommage justement aux pertes nigériennes à Inates en décembre dernier, il a dit qu'on a besoin de plus de Barkhane, pas de moins de Barkhane. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait plus de présence sur le terrain pour éviter ces massacres. Et donc, à chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lutte contre le terrorisme et la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux ou dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Voilà. Et je le fais en conscience quand je décide de les envoyer là-bas. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes. Et ils sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants et je les en remercie et encore au moment des voeux. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qu'ils voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Vous n'avez pas cet agenda-là. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. Je n'ai pas d'autres intérêts. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Fersion de Radio France Internationale. Vous en avez parlé, M. le Président. Vous annoncez... Oui. Ah, je suis là. Vous avez annoncé...